Musique Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ce que vous venez de suivre dans la démo ici, c'est un petit exercice de calligraphie auquel je me livre avant d'entamer mes œuvres. La calligraphie, c'est un art qui m'a permis de me découvrir, c'est un art qui m'a permis de me révéler avant de découvrir les autres. Alors, c'est en écrivant les mots, c'est en écrivant les textes, c'est en les croisant pour en faire des calligrammes, depuis l'école primaire jusqu'au collège, que la passion de la calligraphie est restée ancrée en moi. Et ça a été la porte d'entrée pour les arts plastiques plus tard. Vous savez, dans les arts plastiques, il y en a qui arrivent par le dessin et après ils pratiquent la peinture. Moi, je suis venu aux arts plastiques par la calligraphie, qui est l'amour de l'écriture et la manière, la façon d'écrire joliment, d'écrire avec caractère, avec agilité, avec grâce les mots, les signes. Donc, en les croisant, j'obtiens souvent des formes, j'obtiens des personnages et je fais même des calligrammes. Alors, dès le bas âge, cette passion, je l'ai développée et puis jusqu'au collège ou sur le bord du lac Bam. Je regardais les femmes travailler à faire les maléchages, à faire la maléchiculture. Je regardais les piroguiers jeter au loin leurs filets pour prendre le poisson. Et donc, les silhouettes et puis les formes flottantes dans l'eau et au bord de l'eau, ça m'a inspiré. Et jusqu'aujourd'hui, je porte en moi cette trace de vie et cette multitude de foules au bord du lac Bam, les nez sous des formes variées dans mes créations aujourd'hui. Parce que l'eau, il faut le dire, rythme nos vies. Il y a des endroits sur cette terre où il faut aller à deux, trois kilomètres pour trouver de l'eau. Tandis que dans certains endroits, il suffit de se lever et puis d'ouvrir la tête du robinet et puis l'eau coule à flot. Et donc, je travaille avec les angles de Chine et j'ai besoin d'eau pour le faire. Je travaille avec l'acrylique et j'ai besoin d'eau pour le faire. Donc, quand je travaille en parlant des femmes, en parlant des enfants qui vont à des distances pour prélever l'eau, c'est que l'eau est assez importante. Non seulement pour moi, mon travail, mais en même temps pour ma vie et pour ceux qui m'entourent. Et donc, ce témoignage, je le porte aussi dans des sculptures que j'ai pu réaliser par la suite. Et puis, j'ai eu l'occasion de venir à Ouagadougou parce que je suis né à Kongoussi. Et donc, Kongoussi, c'est ma ville natale et le lac Bam poursuit ce que je fais et entre vraiment de plein pied dans ma carrière aujourd'hui. Et donc, quand je suis venu à l'université pour poursuivre mes études en arts et communication, j'étais loin de m'imaginer que j'allais vraiment faire de la calligraphie mon métier et ma passion. Parce que je me disais, bon, c'est peut-être la peinture uniquement parce que pour moi, c'était un genre mineur. Maintenant, je l'ai développé, je l'ai gardé en moi. Et puis, il faut le dire, j'ai compris que ce n'est pas seulement une affaire d'écrire joliment des mots, c'est pas une affaire d'écrire avec grâce des lettres, c'est beaucoup plus que cela. Parce que je faisais mes esquisses, je faisais mes graphiques au bord du barrage Tanguin parce que j'ai logé quand j'étais étudiant aux abords là-bas, pas loin du collège protestant. Donc, ça a été pour moi une opportunité de pouvoir faire des esquisses, de pouvoir travailler sur des personnages, des sujets mobiles, des sujets vivants. Et donc, j'ai pu vraiment, à partir des supports assez nobles, comme le carton, faire des dessins, faire des calligraphies. Et c'est avec ce travail-là qui montre Ouagadougou en mouvement, qui montre la ville en plein épanouissement, dans les maquis, etc. Donc, c'est les sujets que j'ai traités sur des cartons et que j'ai amenés dans les années 98 pour ma première exposition personnelle à la Fondation Olorun Agunga. Alors, le monsieur a reçu mon carton, mon lot de cartons, et a décidé de les exposer. Voilà où commence mon entrée dans la vie professionnelle, avec ces cartons-là, sur lesquels j'ai consigné mes moments de joie, les moments de joie de ceux qui m'entourent, mais aussi les moments difficiles, parce qu'il faut dire, la vie d'étudiant, une vie faite parfois d'incertitudes entre les grèves et puis les fins de formation. Comment sera l'avenir? Est-ce qu'on trouvera du travail après? Bon, est-ce que je pourrais vivre de ce métier de calligraphie que j'entame, etc.? Donc, toutes ces incertitudes les sortent dans ces bouts de carton que j'ai réalisées. Et donc, pour moi, l'œuvre d'art, ça va donc au-delà du simple fait de dessiner des choses qui plaisent, mais en même temps, ça va dans le très fond de l'âme, ça va au fond de nous-mêmes, pour révéler souvent nos douleurs, nos émotions assez fortes. Et c'est en cela que ça peut vraiment avoir une résonance sociale particulière. Et donc, j'ai eu la chance d'exposer ces œuvres à la Fondation Holorun en 1998. Et puis, il y a une œuvre qui a vraiment retenu mon attention. C'était Troubles et passions. Troubles et passions, c'est une œuvre à première vue. Ceux qui l'ont vue à l'époque m'ont dit « Ah non, Christophe, les couleurs sont assez sombres, ce n'est pas une œuvre assez jolie, etc. » Mais ça retracait vraiment quelque chose de douloureux en moi comme les épisodes difficiles de ma vie. Et je disais à ceux qui sont au cœur des couleurs assez difficiles que j'ai choisies, c'est exprès de moi, en fait, je leur disais « Les œuvres, pour moi, les œuvres les plus belles sont celles qui m'ont demandé le plus d'effort, qui m'ont le plus demandé d'insomnie. » Et je les compare à la femme ou à l'être aimé. « Moi, je ne sais pas vous, mais moi, l'être, la personne, la femme que j'aime le plus, c'est celle qui m'a le plus fait surpris. » Donc, c'est peut-être assez difficile à dire. Et c'est pour ça que, oui, c'est vrai. Et donc, je trouve les passions. Quand je l'ai exposé à Olorun en 1998, il y a un couple de Français qui est arrivé au Burkina pour la première fois et qui est tombé vraiment sous les charmes de l'œuvre. Ils voulaient l'acheter. Et donc, ils ont essayé de discuter pour marchander, etc. Mais les galéristes n'étaient pas d'accord. Ils m'ont fait venir pour me demander mon opinion. Je leur ai dit que si cette œuvre avait une signification particulière pour eux, moi, je ne trouvais pas d'inconvénient. J'étais content quand même que cette œuvre-là puisse trouver accueillie auprès de quelqu'un ou de personnes qui leur donnaient une signification particulière plutôt que d'aller décorer un bureau où personne ne jette un regard. Mais les galéristes ne voyaient pas ça de cette façon. Et il a dit, non, 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 on va attendre un vœu. Et donc, les couples qui voulaient l'œuvre en question étaient repartis. Et ils m'ont promis de revenir le lendemain. Le lendemain, il arrive, les dessins ont été achetés. Moi, bon, j'étais tout gêné. Et je leur ai promis de tout faire pour que les galéristes leur donnent l'œuvre en question. Puis j'ai compris que, bon, il n'y avait plus rien à faire. Et je suis parti à la maison. Les esquisses qui ont servi de préparation, les clôtures préparatoires, je les ai amenées. Et puis, j'en ai écrit quelques-uns. Et j'en ai réunis en guise de consolation. Alors, ils ont pris, donc, ces cadeaux. Ils vont les remercier. Et c'était, bon, c'était dans la série de tous les patients. Mais c'est vrai que c'était avec un peu, avec moins d'intensité que la première œuvre. Et puis, bon, comme si de rien n'était, la vie continuait, son cours. Je faisais la calligraphie. Et puis, un beau jour, ma tante qui m'a élevé, me fit appel au village. A Ticaré, c'est à 125 kilomètres d'ici. Pour dire qu'elle a appris que je suis à Ouagadougou. Je vends des petits bouts de papier à des blancs. Et si elle est devenu un escroc international, je dis, bon. Je dis, ah, je ne sais pas si je suis devenu un escroc. Mais ce que je peux te dire, elle a fait venir un petit comité de femmes qui sont là, qui dit, bon, je ne suis pas fier de l'éducation que je t'ai donnée. Parce que, bon, au moins, tu allais devenir un médecin, un journaliste, etc. Je dis, non, mais bon, escroc, je ne sais pas. Mais ce dessin que je vends, la police ne m'a jamais arrêté pour cela. La gendarmerie non plus. Et puis, ils viennent souvent à la prévision, ils font la sécurité. Donc, quand même, c'est un travail toléré et accepté. Et puis, je propose un prix. C'est comme au marché. Les gens, ils rentrent, ils les gardent. S'ils sont intéressés, ils achètent. S'ils ne sont pas intéressés, ils s'en vont. Ils vont leur chemin. Et c'était comme ça. Et je dis, bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On m'a invité en France pour exposer mon travail. Ah bon, ça va jusqu'à là maintenant. J'ai dit, oui, 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 je vais aller faire mal là-bas. Quoi ? Donc, bon, voilà, ça va là-bas. Ça ne va pas s'arrêter, ça va aller là-bas. Donc, bon, et après, effectivement, j'ai eu, dix ans plus tard, après, j'ai eu mon exposition, ma première exposition personnelle à UGES dans les gares. Donc, je me rends à UGES et puis la galerie s'appelle Terra Viva. À Terra Viva, le galeriste me dit qu'il y a un couple qui cherche à te voir avant le vernissage. J'ai dit, bon, mais je ne connais personne dans le Gard ici. C'est la première fois que je viens d'ailleurs pour mon exposition. Ils disent, bon, mais ils n'ont pas voulu me dire encore, donner plus de détails. Et donc, je me rends au rendez-vous, à l'invitation. Et puis, c'était le même couple que j'avais rencontré à UGES, dix ans plus tôt, qui est venu pour voir mon exposition et pour me dire, voilà, ils étaient contents de voir que, bon, mon travail a pu m'emmener jusqu'à chez eux. Et puis, bon, moi, j'ai remis ces croquis, ces esquisses préparatoires sans vraiment juger à savoir, bon, la suite ou du moins la résonance que ça allait avoir après dans la vie de ces personnes. Moi, c'était fait dans un cadre intimiste, je suis dans mon atelier, devant une petite table avec mon encrier, ma plume et puis, voilà, mes couleurs, un peu d'eau, de verre. Et ça se limite à ces décors intimistes comme ça, mais je ne savais pas que ça pouvait les jaillir autour de moi et susciter quelque part des passions ou alors toucher à des sensibilités à quelques milliers de kilomètres. Et donc, je rencontre ces couples-là et on échange, etc. Ils m'ont rien dit de leur vie, mais bon, j'ai pu quand même comprendre que l'oeuvre a beaucoup compté pour eux quand je leur ai fait ce cadeau-là. Et puis, je reviens au Burkina après la fin de l'exposition. Et la dame chez qui ce couple a logé m'a invité chez elle pour me dire vraiment merci, Christophe, pour ce geste plein d'amitié que tu as fait à l'égard de mes parents parce que c'était de sa famille. Ils étaient de sa famille. Et j'ai dit non, mais j'ai fait un cadeau, ça date de 10 ans, c'est fini et ça ne peut pas continuer. Il dit non, ce n'est pas ça. Il n'y a que le dessin que tu as réalisé, trouve les passions. Ça a une importance particulière pour ces deux personnes que tu as rencontrées. Ils ont été internés dans un hôpital psychiatrique et ils ont traversé des moments difficiles. Et ils se sont vus dans cette oeuvre-là. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup compté pour eux. Donc, pour moi, vraiment, j'ai fait une oeuvre tout simplement parce que, bon, je me disais, c'était l'expression d'un sentiment intérieur. Je ne pouvais pas comprendre que d'autres allaient ressentir, je voudrais dire, en tout cas, des émotions ou alors que ça allait toucher à une vie aussi intensement. Alors, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que nous ne savons pas où nos passions peuvent nous conduire. Mais j'espère que quand elles vont nous conduire loin, que ce soit toujours dans le bon sens et que ça nous approche de ceux qu'on connaît et de ceux qu'on ne connaît pas. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.